Aujourd'hui, nous accompagne notre passeur général, notre frère Carlos Alberto Baena. Nous allons donner l'introduction à notre bien-aimée Sœur Maria Luisa. C'est une grande bénédiction de la voir parmi nous et que Dieu bénisse toute l'Amérique centrale. Et ainsi que ce beau pays du Costa Rica. Tout à fait, frère Andrés, notre frère Andrés Carillo, superviseur international de l'église. Ici, tous les deux, nous allons faire cette introduction. Nous vous saluons de tout notre cœur. Il y a un frère qui, ces jours-ci, a eu un rêve. Avant que nous soyons ici, à cette réunion. Et il a rêvé qu'il marchait à travers le Costa Rica et qu'il voyait beaucoup d'édifices, des immeubles très beaux. Et il voyait même un édifice qui était d'une organisation mondiale et qui était une œuvre architecturale très belle. Mais il disait, non, je dois continuer mon chemin parce que ceci n'arrive pas même à la cheville de là où je vais. Et il a donc continué à cheminer et le bout de son chemin était ici, à l'étude biblique. Gloire au nom de notre Seigneur. Il n'y a rien de comparable avec cette bénédiction d'être ici, réunis devant le Dieu vivant et avec notre sœur Maria-Louisa. Elle est l'élu du Seigneur, lointe du Seigneur de l'Éternel, avec un peuple rempli d'amour pour Dieu comme vous êtes. Gloire au Seigneur. Nous allons prier au Très-Haut et nous allons lui dédier cette réunion à notre Seigneur, ce moment si glorieux. Béni soit ton nom, Père Céleste. Tu, mon Dieu, tu es le plus grand, le plus précieux, le plus merveilleux qu'il y a. Aujourd'hui, mon Dieu, nous sommes rassemblés dans cet endroit, Seigneur. Pendant que nous sommes là, remplis-nous de ta présence avec ta miséricorde, avec ta miséricorde, ta manifestation de ta puissance, car tu es miséricordieux, tu es grand et merveilleux. Et nous tous, ici présents, nous voulons sentir de ta présence. Beaucoup de personnes, comme la sœur Maria-Louisa rentrée, ils ont versé des larmes de joie, se demandant pourquoi je pleure. Mais nous savons que tu viens ici avec nous tous et qu'aujourd'hui, nous voulons dédier ce culte pour toi, car avec ta miséricorde, tu nous délivres, tu nous bénisses. Aujourd'hui, nous puissions voir les prodiges, les miracles, qu'il y ait des cœurs convertis et des changements de pensée. Mon seul but, de t'adorer, de t'aimer, de te chérir, est cette merveilleuse opportunité d'atteindre la vie éternelle. Pour cela, mon Dieu, nous voulons te dédier ces moments. Oui, Seigneur, et de savoir que nous allons vivre aujourd'hui ce qu'enseigne la Bible. Dans la première épître corinthienne 14, où la Bible dit que quand l'apôtre Paul arrivait aux églises, il disait qu'il n'allait pas se présenter juste à parler en langue. Il allait se présenter aux églises avec la révélation. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui, Seigneur, parce que notre sœur Maria-Louisa est venue avec la révélation au Costa Rica et en Amérique centrale. Gloire au Seigneur ! Aussi, notre sœur est venue, tel l'apôtre Paul qui enseignait, elle est venue avec la doctrine, béni soit le nom de notre Seigneur. Et notre sœur est aussi venue avec la connaissance, Alléluia ! Notre sœur est venue aujourd'hui avec le pouvoir de Dieu et le soutien du Très-Haut, avec l'appel du Dieu Tout-Puissant, pour que le peuple de Dieu et toutes les nations soient bénis. Et le Seigneur se meut parmi tout ce qu'il a promis depuis le début quand il a mis de côté pour son service. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Quel orgueil, Seigneur ! Nous t'aimons, nous nous sentons fiers de l'Église. Nous nous sentons fiers de toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que nous ne sommes rien, ni nous faisons rien pour toi, pour vivre et jouir de ce que tu nous permets. Grand est le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, la gloire et la louange soient toujours pour le Dieu vivant, pour le Dieu invisible, mais pour le Dieu que nous voyons à travers ses merveilles chaque jour dans la vie. Gloire au Seigneur ! Que la gloire soit pour notre Dieu ! Allons voir ce verset lorsque notre frère Carlos Alberto Vaina priait. Nous allons lire dans 1er de Corinthiens, chapitre 14, 6. Car quelque chose de merveilleux est arrivé hier avec les pasteurs. Sachez qu'hier, il y eut une réunion où beaucoup de pasteurs ont été invités, comme ceux d'ici, de l'Amérique centrale, du Panama, du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Nous vivons ce que l'apôtre Paul annonçait dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Et si nous lissons ensemble au bout de trois. 1, 2, 3. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas en révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, gloire au nom de notre Seigneur ? Nous avons tout ici, et c'est ce que nous vivons ici à l'Église. Nous l'avons vécu hier, comme le disait notre frère Andrés, notre sœur Marie-Louza, durant... Ou moins pendant quatre heures. Pratiquement quatre heures à donner de la révélation, comme une prophétesse. Dieu l'a remplie de son esprit saint, et elle agit comme une prophétesse du Seigneur, et à tous les pasteurs, elle a enseigné ce que le Saint-Esprit mettait dans sa bouche. C'était comme un rêve, mes frères. C'était le ciel, gloire au Seigneur. Et nous avons ici notre sœur, qui va nous enseigner de telle sorte que, quand vous l'écoutez, presque toujours, c'est le Saint-Esprit qui est dans sa bouche, qui parle, et c'est son ministère de prophétesse. Louange au nom du Seigneur. Glorie à Dieu ! Vous pouvez vous asseoir ? J'ai envie, frère Andrés, de dire aux frères des sœurs, j'ai ça sur le bout des lèvres. Je ne peux pas me contenir, mais où est l'Église du véritable Seigneur ? Montrez-moi l'Église du Seigneur, où est-elle ? Montrez-moi l'Église ! Où est l'Église ? Il doit y avoir des langues. Parce que c'est ce que disait l'apôtre Paul. Là où est l'Église, il y a le don des langues. Il doit y avoir quoi d'autre, frère Andrés ? Il doit y avoir des révélations. Il doit y avoir des prouves. Nous devons avoir la science ou la connaissance de Dieu, parce que nos sœurs Maria-Louisa est une scientifique de Dieu. Notre sœur Maria-Louisa découvre comme une scientifique, et plus qu'une scientifique, ce qui plaît à Dieu. Et comment pouvons-nous recevoir la bénédiction de Dieu ? Elle nous donne aussi... Tous les dimanches, et les études bibliques, qu'est-ce qu'on reçoit ? La doctrine, très bien, très bien. Comment appelle-t-on, lorsque l'on annonce les choses de Dieu, et qu'on n'a pas honte de Dieu, et dire, je suis de l'Église ? Dieu, il me parle, Dieu existe, ça s'appelle... Publier. Publier l'Évangile. Cela a été une révélation très belle, que Dieu a donnée. Nous allons vous raconter aujourd'hui deux révélations que Dieu a données hier. Donc, c'est celle que notre frère Andrés dit, la première, que nous allons chanter des hymnes, des cantiques, et c'est ce mot, proclamer. Proclamer les choses de Dieu. C'est-à-dire annoncer en public, pour qu'il soit notoire, pour que tout le monde se rende compte, et que nous n'ayons pas honte, comme dit le frère Andrés, que nous sommes des croyants, que nous sommes heureux ici, à l'Église, que Dieu parle, que nous nous sentons fiers, que nous adorons le Seigneur, et que nous sommes les plus bénis de ce monde. Gloire au Seigneur. C'est proclamer. Qui veut proclamer le nom du Seigneur? Levez la main. Levez la main. Qui va proclamer les choses du Seigneur? Parce que si nous proclamons les choses du Seigneur, et nous n'avons pas honte du Seigneur, Dieu n'aura pas honte de nous. C'est ce qui est important. Si vous ne dites pas qui vous êtes, ni où vous allez, un jour, quand vous allez prier au Seigneur, Dieu ne vous défendra pas. Nous avons tant de réjouissance de tout ce que la sœur nous a enseigné hier, mais hier, d'un moment à l'autre, tel que nous vous le disions, les frères disaient à la sœur qu'il y avait un maire, un président, que quand il a été élu, il a dit, « Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a élu, en tant que maire, et ce que je fais, c'est que Dieu me permettra de faire. » Ce que je réussirai, c'est ce que Dieu me permettra de faire. Quelqu'un a raconté cela à notre sœur Maria-Louiselle, elle a dit, « C'est beau, il ne vient pas à l'église, mais Dieu va le bénir parce qu'il proclame le Seigneur. » Imaginez-vous ces paroles si belles. Disons à notre sœur, notre sœur Maria-Louiselle, excusez-moi, le don de la sœur est si beau que très souvent elle dit des mots, et ensuite elle dit, elle cherche dans le dictionnaire, parce que cette parole, c'est Dieu qui me l'a inspiré, donc c'est une parole profonde, un mot profond, donc nous cherchons tous ce que signifie proclamer. Et la sœur a dit, « Tous les frères, tous les fils de Dieu doivent proclamer le Seigneur pour que les gens exaltent le nom du Seigneur, gloire au nom du Seigneur. » c'est ce que nous devons faire. Première révélation. Et aussi, quand on proclame le nom de Dieu, c'est parce que on a aussi une identité spirituelle. Et quand on a une identité spirituelle, on veut respecter les choses de Dieu. On ne baisse pas les yeux. On ne se remplit pas de peur. Il y a des personnes qui se demandent, « Qu'est-ce qu'ils vont dire si je rentre à l'église où Dieu parle ? » Ils vont se manquer de moi. Mais pourquoi ? Sachez que vous et moi sommes les vainqueurs. Nous avons cette grande bénédiction de Dieu. avec l'enseignement et tout, il faut proclamer le Seigneur. On ne peut pas cacher. Comme le frère Andres vient de l'expliquer, on ne peut pas cacher qu'on vient à l'église, que Dieu parle, et avoir peur, être timide, rien de tout cela. On doit parler ouvertement du Seigneur, sans peur, et évangéliser énormément les gens. Et que quand Dieu nous fait rencontrer les gens, partager notre témoignage et les inviter à l'église, il faut laisser de côté la timidité, la peur et proclamer le Seigneur. C'est la révélation du Seigneur. C'est ce que Dieu a montré hier. Il a pris la sœur Maria Louisa, il a pris sa bouche et nous a enseigné cela. Gloire au Seigneur. Et maintenant, nous allons continuer en chantant des hymnes. Et nous allons chanter l'hymne 81, le nom de Jésus. Et là, nous allons trouver ce mot-clé, ce mot que nous avons appris aujourd'hui. nous allons chanter cet hymne pour la gloire et l'honneur de Dieu. Nous avons donc le mot proclamé dans l'hymne. Hymne numéro 81. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voulez savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes là ? Car dans les premières pages, parle de vous. De cette promesse que Dieu a fait à notre bien-aimée sœur Maya Luisa, à notre frère Louise Moreno, de que son église allait s'étendre dans le monde entier. Mais qu'aujourd'hui, vous rendez témoignage de ce réel accomplissement. Alors, lisez-le. Mais ne le lisez pas comme une revue. Mais lisez-le avec intelligence. Et réjouissez-en vous, comme notre sœur Maya Luisa. Je ressens ce qu'elle peut ressentir. Dès qu'elle arrive, on la reçoit avec beaucoup d'affection. Et elle dit, c'est une promesse d'il y a plus de 50 ans. Vous et moi, nous sommes une promesse que Dieu a fait à notre sœur Maya Luisa. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Bénie soit le nom de notre Dieu. Je vous invite à le lire. Et cette église, cette église n'est pas une parmi tant d'autres. Mais cette église est née d'une promesse faite à quatre personnes. C'était quatre personnes qui priaient tous les soirs, qui cherchaient le Seigneur de tout leur cœur, qui cherchaient la partie spirituelle. Et à eux, Dieu leur a promis ce que nous voyons. Et nous voici, nous sommes une multitude. Mais si nous pensons à toute l'église, elle est immense, immense. Mes frères, combien de plus en Amérique centrale, où il y a tant d'églises, de toutes les religions. Ici, dans cette région du monde, vous devez vous sentir fier et savoir où vous êtes ici, qui vous suivez et proclamer aux gens. et leur enseigner qu'ici vit le Dieu invisible, mais le Dieu qui existe et se manifeste. Et le Dieu qui accomplit ses promesses, comme il accomplit ce que nous voyons aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu va bénir tous ceux qui lisent le livre, expérience, et pas le lire une seule fois, mais plusieurs fois, parce que ce livre vit et s'accomplit. Gloire au nom du Seigneur. Béni soit notre Dieu. Et tout ce qui provient de Dieu, c'est merveilleux. Dieu nous a enseignés, toujours a proclamé son nom. Et je vais vous donner un exemple, et vous allez me dire si cela est vrai ou pas. Quand nous sommes dans le culte d'enseignement, on chante des hymnes, où on loue Dieu, on chante des contiques, ensuite la parole est prêchée, et après, que se passe-t-il ? Arrive ce passage des témoignages de ce que Dieu m'a promis et Dieu m'a accompli. Et là, nous sommes en train de proclamer. Comme dit notre frère aussi, quand vous dites à vos proches, à vos amis, vous leur dites que vous assistez à une église où Dieu parle, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous êtes en train de donner la gloire à Dieu, parce qu'il vous a donné un travail, parce qu'il vous a guéri, parce qu'il vous a donné un époux ou une épouse, et vous donnez la gloire à qui ? À Dieu, vous proclamez le nom du Seigneur, car vos proches et vos amis vous écoutent, car il y a des personnes qui donnent la gloire à son propre égo. Et moi, je peux faire ça, parce que moi, je suis très intelligent, parce que moi, je peux le faire. Nous, les fils de Dieu, nous donnons la gloire toujours à qui ? Et ça, c'est proclamer le nom du Seigneur. Et j'ajouterai une seule chose, le frère Andes l'a dit, quand nous louons le Seigneur, quand on loue de manière timide, on ne proclame pas le Seigneur, quand on ouvre la bouche à peine, on ne proclame pas. Mais quand on loue Dieu avec joie, sans timidité, sans peur, avec joie, on proclame le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur ! Et quand nous chantons, comme nous allons chanter maintenant, nous allons proclamer le nom du Seigneur. Et nous allons le faire. Nous allons nous mettre debout avec le Comptique 60, La gloire ici est pour qui ? Pour qui ? Pour qui ? Chantons ce Comptique numéro 60, La gloire est pour lui. Merci Seigneur ! Gloire au Seigneur ! Gloire à Dieu ! Nous t'aimons, nous t'adorons ! Quelle bénédiction si grande Seigneur ! Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur ! Nous t'aimons, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 si Dieu a été capable de faire cela a entendu quelqu'un qui a témoigné qui a raconté qui demandait à Dieu une expérience spirituelle une expérience il a commencé à prier à clamer Dieu il lui a dit Dieu est-ce que tu connais mon plus grand souhait toi qui es le Dieu puissant celui qui m'a redonné le rein je veux te dire ce que je veux vraiment je voudrais vivre dans l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ je voudrais en faire partie de ses apôtres et il dit qu'il a prié il a clamé à Dieu et que le soir Dieu dans sa rêve lui a apparu il lui a dit mon fils et pourquoi tu veux vivre dans cette ancienne époque il lui a dit mais mon Dieu c'est une grande bénédiction de entendre l'enseignement de la bouche de Jésus-Christ et Dieu lui a dit pas besoin car tu as déjà Maria Luisa puis il lui dit mais Seigneur je voudrais aussi les merveilles que Jésus-Christ a fait et Dieu lui répond mais pour cela tu as Maria Luisa et finalement il lui dit mais Seigneur la vérité ce que je souhaite de plus ce que je veux vraiment c'est que le Seigneur Jésus-Christ me prenne dans ses bras et cela s'est passé un samedi comme la pandémie a commencé il a dit le lendemain dimanche notre soeur Maria Luisa dans la transmission celle que nous avons tous regardé qu'est-ce que notre soeur Maria Luisa a commencé à dire des bisous pour les enfants et toutes mes chaleureuses salutations pour vous tous et le frère raconte que tous ses voeux ont été exhaustés bénis soit le nom de notre Dieu recevons donc notre bien-aimée soeur Maria Luisa que Dieu vous bénisse bonsoir mes très chers frères très chères sœurs vous qui venez de partout d'ici aussi de Costa Rica d'Amérique centrale les pasteurs vos épouses ainsi que tout le reste de pasteurs qui viennent d'autres pays de grandes salutations remplies de tendresse et avec une grande allégresse dans mon cœur je vous salue et je remercie le Seigneur pour m'avoir permis de venir vous rendre visite ce voyage était programmé bien avant l'apodémie tout était écrit dans le calendrier pour réaliser ce voyage par ici donc aujourd'hui nous allons nous réjouir et nous allons honorer notre Dieu avec les questions que nous avons ce soir avec les réponses que nous allons donner avec la lecture de la Bible et de cette façon nous honorons le nom de notre Dieu pouvez vous asseoir mes frères et sœurs mais avant toute chose de chaleureuses salutations aux frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo provenant de différents lieux du monde de grandes salutations pour chacun d'entre vous nous vous aimons d'ici de Costa Rica de Saint-José ici à Costa Rica Amérique centrale de grandes salutations pour vous tous que Dieu vous bénisse que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu nous rendons grâce à Dieu pour sa grande miséricorde et je sais qu'aujourd'hui le Seigneur a de grandes bénédictions des bénédictions pour chacun d'entre vous le Seigneur a des bénédictions pour chacun d'entre vous vous qui êtes tous ici présents il y aura des bienfaits pour toutes les personnes aussi qui vont nous voir à travers cet écran Dieu a de grandes bénédictions pour tous ces pays pour tous ces lieux dans tous les lieux il y a une âme que Dieu aime et Dieu garde les siens garde ses brebis et comme il a des bénédictions pour chacun alors pourquoi nous aussi nous allons pas lui donner ce qu'il mérite il mérite l'honneur il mérite la gloire il mérite la louange il mérite que nous soyons toujours en train de publier sa grandeur sa gloire son existence Dieu vit gloire au roi il vit pour toujours Dieu nous parle Dieu parle Dieu parle et je sais que Dieu va réaliser beaucoup de délivrance aujourd'hui il va purifier les cœurs et les pensées de beaucoup de personnes que l'ennemi s'est établi à détruire mais Dieu va réaliser des miracles et des prodiges et le Seigneur va être avec vous et nous rendons grâce à notre Dieu car il a des bénédictions pour chacun alors aujourd'hui nous allons honorer le Seigneur nous allons le louer nous allons célébrer son nom et disons Seigneur chantons ce cantique qui s'intitule je viens te dire un cantique je ne me souviens plus du numéro le 159 qui s'intitule je viens te dire que je t'aime je viens pour te dire Seigneur que tu es de ce qu'il y a de plus grand Gloire à notre Dieu Louange à notre Dieu pour toujours Gloire à Dieu Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que Dios me amo a ti Que Dios me amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te quiero Señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que Dios me amo a ti Que Dios me amo a ti Con el corazón Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir toda la verdad Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón Gloire au Tout-Puissant, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et très chères sœurs Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions de ce jour Bonjour, ma sœur, que Dieu vous bénisse Ma sœur, ma question est dans 1er Épitre au Corinthien, chapitre 2 Si vous me le permettez, dans le verset 4 et 5 1er livre de Corinthien, chapitre 2 Chapitre 2, verset 4 et 5 Oui, oui, mon frère Je peux lire, ma sœur ? Oui, mon frère Il est dit dans le verset 4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Verset 5 Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu Sœur Maria Louisa, ici l'apôtre Paul nous laisse un exemple Que toute personne qui travaille en tant que pasteur, qui s'occupe des brebis et du Seigneur Doit enseigner avec doctrine et pouvoir du Seigneur Mais pas à travers la sagesse ou l'intellect ou des études universitaires, tout comme vous nous l'avez enseigné dans des études bibliques Maintenant, ma sœur, quand je médite sur ces versets, j'ai une question Comment peut-on atteindre, obtenir, pour une personne qui souhaite réaliser ou qui réalise ce type de travail pastoral Que ce qu'il enseigne soit clair et qui arrive au cœur de chaque personne Pour que le résultat de ce travail soit que les croyants soient perfectionnés Et qu'il y ait beaucoup de personnes formées pour le service du Seigneur Pour que ce ne soit pas le contraire Comme on ne transmet pas l'enseignement correctement Et la transformation ne se passe pas dans les personnes Et elle s'éloigne du chemin de Dieu C'est ma question, ma sœur Marie-Louisa Comment atteindre ce soutien ou bénédiction du Seigneur pour transmettre l'évangile de Dieu Pour qu'il produise l'effet dans les croyants Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu vous bénisse Bien, mon frère Le frère me pose beaucoup de questions Je ne sais pas par où commencer Au début, j'ai compris Comment faisaient les personnes pour découvrir ou savoir De ce qu'on est en train de leur prêcher, si c'est la vérité ou pas Et ensuite, le frère me demande Comment savoir ou pouvoir prêcher cet évangile Comme il est écrit ici, avec la puissance du Saint-Esprit Bon, il semblerait qu'il s'agissait de deux questions que vous me posiez Cependant, c'est Dieu qui se charge De nommer une personne Dieu, lorsqu'il fait un appel Par exemple, lorsque Dieu a fait l'appel à Moïse Il lui a dit Tu vas faire sortir le peuple d'Egypte Car il est sous la servitude Et tu vas être ce libérateur qui va faire sortir ce peuple Va parler au roi Et dit au roi qu'il doit faire sortir mon peuple d'Egypte Et Moïse répondit Seigneur, comment vais-je aller là-bas et parler au roi ? Surtout par le fait que je ne sais pas bien m'exprimer Comment vais-je parler au roi ? Comment va-t-il me croire ? Non, Seigneur, ne fais pas cela de m'envoyer devant le roi Je ne peux pas faire cela Et le Seigneur lui répond Il lui a dit Prends cette verge qui se trouve là Je suppose qu'il s'agit d'une verge en bois Il dit Prends cette verge Mets ta main dans ton sein Et lorsqu'il fit cela Cette verge se changea en serpent Et Moïse fuyait de ce serpent Il a dit Reprends-la dans ta main Et elle est redevenue une verge Et Dieu dit à Moïse Tu vois ? Que j'ai la puissance pour démontrer Que tu es celui qui a été envoyé Et je vais t'appuyer Je vais te donner la puissance Et tu vas réaliser des prodiges, des miracles devant le roi De telle façon que le roi devra croire en tes paroles Le roi croira Il sera obéissant à tes paroles Car tu vas aller avec la démonstration De l'esprit de Dieu De la puissance de Dieu Que la gloire soit pour notre Dieu Cela s'est produit ainsi Donc aujourd'hui Dans la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ C'est la même chose Lorsque le Seigneur Nomme ou fait des promesses A un homme ou à une femme Et il lui dit Tu seras évangéliste ou prophète Ou tu seras un pasteur Un docteur Car je vais te mettre à mon service Et je vais t'envoyer pour prêcher Donc Dieu devra donner cet appui à la personne Pour que la personne puisse croire Pour que les personnes puissent le croire Comment avons-nous fait Nous qui étions à peine 4 personnes en train de prier Et le Seigneur dit De ces 4 personnes Je vais établir une grande église en Colombie Et dans le monde entier Très grande église Et je vais apporter les personnes Comment allons-nous faire pour croire au Seigneur Ou comment faisons-nous Pour réussir à faire toutes ces choses Avec notre propre main Ou avec nos habilités humaines Dieu a dit C'est moi qui vais convertir les cœurs Et j'apporterai les personnes Je vais les convaincre Vous, qui vous a convaincu ? Mara Luisa ou le Seigneur ? Car si c'est Mara Luisa C'est parce que je suis venue ici J'ai apporté une mitraillette ou un fusil Et j'ai dit Vous devez vous convertir Ou je vais tirer sur vous C'est ça ? Mais Dieu Dieu est entré dans votre cœur Sans que vous-même vous vous rendiez compte Et Dieu a dit Vous êtes là pour mon troupeau Venez par ici dans cette église Venez à cette assemblée Car ici je vais te bénir C'est là où je veux que tu sois Ici Où il y a tant d'années J'ai promis à quatre personnes Que j'allais établir une grande église Alors venez toi et toi et toi Et le Seigneur a commencé à choisir Ainsi est la démonstration de la puissance de Dieu Ainsi est la démonstration De l'Esprit du Seigneur C'est la même chose Lorsqu'il est écrit Ni ma parole Ni mon enseignement Était avec des messages persuasifs Avec la philosophie des hommes Ma parole Fut avec la démonstration de l'Esprit de Dieu Lorsque vous allez recevoir des miracles Des prodiges Des guérisons Lorsque vous recevez des bienfaits De la part du Seigneur Alors Vous n'allez pas dire Ce bienfait C'est la sœur Maralisa qui nous l'a donné Non C'est le Seigneur L'Esprit de Dieu Qui s'est manifesté en vous Dieu m'a changé Dieu m'a transformé J'étais une personne remplie de vies Qui péchait Maintenant je ne commets plus toutes ces choses Parce que Dieu m'a transformé Car je viens à cette église Et Dieu a dit ici Qu'il allait me bénir Et Dieu m'a établi ici Voici C'est lorsque nous parlons De l'enseignement Qui n'est pas persuasif À travers des discours De sagesse humaine Ou par l'intelligence humaine Mais il s'agit de la puissance de Dieu Qui fait qu'il convertit Chaque personne Et chaque cœur Beaucoup de personnes Racontent Qui ne croyaient pas Bon tant de choses Bon Qui avaient tant de choses Contre l'église Ou qui n'appréciaient pas Les personnes Qui prêchaient dans l'église Des intégrants Les pasteurs Et Dieu envoie Un songe à ces personnes Dieu envoie une vision Une expérience À toutes ces personnes Et dans ce rêve Dieu enseigne Et leur dit Tu dois respecter Tu dois aimer Un tel et un tel Tu dois le respecter Car c'est moi Qui l'établis Et Dieu établit Cet amour Cette charité Dans le cœur De la personne Et s'accomplit réellement Ce que l'apôtre ici A vécu Ce qu'a vécu ici L'apôtre Paul Nous aussi Nous sommes en train De l'expérimenter Et nous sommes en train De vivre cela Dans cette église Depuis plus de 50 ans Que Dieu a fait Cette promesse merveilleuse Et nous rendons grâce Au Seigneur Et non par les discours persuasifs Ou l'intelligence humaine Mais à travers La puissance de Dieu Les promesses de Dieu Le Saint-Esprit Les dons spirituels Les dons merveilleux La prophétie Les visions Et les songes Il y a plus de 1500 églises Dans plus de 70 pays Parce que Dieu l'a parlé Parce que Dieu l'a dit Et les personnes par là Ne me connaissent pas Je ne suis pas allée Dans plusieurs endroits Et beaucoup ne me connaissent pas Mais connaissent Dieu Et Dieu les connaît Et Dieu les unit Les uns les autres Avec un seul cœur En esprit En l'esprit du Seigneur Quelle est la grandeur de Dieu ? Vous imaginez La grandeur de notre Dieu ? Ainsi est sa grandeur Bien Continuons Dieu est celui qui agit C'est Dieu Qui agit Il faut voir les résultats Il y a peu de temps Dans un certain pays Où les personnes se réunissaient Parce qu'il y allait avoir des élections Il y avait beaucoup de chefs religieux Qui allaient se réunir Et les religieux Ces religieux Ces genres de personnes Etablissent des noms En disant Tu es un tel Tu es l'apôtre un tel Tu es le prophète je ne sais quoi Tu es l'évangéliste un tel Le missionnaire un tel Il s'agit de noms De titres Qui se posent Qu'ils établissent en eux Et si nous allons voir Ces révérends Ces apôtres Le Saint-Esprit Ils n'ont rien du Saint-Esprit Ni aucune doctrine Ils ne prêchent même pas la Bible Et ne parlent pas de la Bible Car ils disent Que la Bible est passée de mode Que la Bible n'existe plus Donc ces personnes commencent à parler De sociologie De philosophie En parlant de la politique Des problématiques Qui existent dans les pays Et ainsi est l'enseignement Et voici ce qu'ils enseignent Mais ils portent le nom De soi-disant d'apôtre Ainsi il s'agit de l'apôtre Un tel Et ou un tel Ces personnes Ce sont des menteurs Car ils n'ont aucune puissance de Dieu Aucun soutien de Dieu Ils n'ont pas l'appui de Dieu Ils n'ont pas l'esprit de Dieu Je ne sais pas combien d'entre vous Le Saint-Esprit vous a baptisé Je pense à beaucoup Dieu vous a envoyé les dons spirituels Il vous a baptisé Alors vous pouvez dire Je pourrais même me nommer apôtre Car j'ai le baptême avec le Saint-Esprit Et j'ai le don de la prophétie Je pourrais me donner ce nom d'apôtre Là-bas dans ces réunions Comme ils disent Car moi je pourrais leur démontrer Que Dieu est venu dans ma vie Que j'ai parlé en langue Que je prophétise Et que Dieu dévoile les choses cachées A travers de ma prophétie Et je pourrais ainsi démontrer A toutes ces personnes Que nous nous avons réellement L'appui Et la puissance de Dieu avec nous Pour prêcher et enseigner Sa véritable parole Mais ces personnes portent des noms Des titres Mais n'ont aucune puissance de Dieu Mais nous Nous avons les choses de Dieu Sans tant de titres Sans tant de noms Car tous ces titres Nous mettent mal à l'aise C'est cela Pourquoi avoir tant de noms Porté tant de noms Ou tant de titres Il faut démontrer L'amour et la puissance de Dieu Et que Dieu fasse des miracles Et qu'il nous appuie Et qu'il nous parle A travers de nous Et qu'il puisse Le Seigneur nous donner De bonnes références sur nous Et que le Seigneur dise Oui, écoute l'enseignement D'un tel Car c'est moi Qui l'ai envoyé Car moi je suis En train de le mettre A mon service C'est ce qu'il y a De plus merveilleux Et ce que nous voulons vivre Aujourd'hui Et c'est ce que nous devons vivre Pour pas nous laisser Tromper De personne Ni d'aucune personne Qui mente Et qui dise des mensonges Et qui dise Être chrétienne Car c'est ce qu'il y a De plus triste Ces personnes disent Être chrétienne En portant tant de noms Mais le Saint-Esprit Ni la prophétie Il s'agit d'un scandale Pour ces personnes Cela n'existe pas Mais pour nous Oui Parce que nous le vivons Gloire à Dieu Une autre question ? Y a-t-il une autre question ? Oui ma sœur Bonsoir frères et sœurs Sœur Maria Louise Mon cœur s'émerveille Devant votre présence Et je remercie Dieu De nous permettre Cette bénédiction spirituelle A toute l'église de Costa Rica Vous et les personnes Qui vous accompagnent Soyez les bienvenus J'ai deux questions Si vous me permettez Oui ma sœur La première question Se trouve Dans le premier livre Des Corinthiens Chapitre 14 Verset 14 Oui ma sœur Premier livre De Corinthiens Chapitre 14 Verset 14 Nous savons que Lorsque nous recevons Le Saint-Esprit Nous parlons en langue Et c'est un signe Aussi lorsque nous faisons La louange Ma question se trouve Dans ces versets Où il est écrit Car si je prie en langue Mon esprit Et en prière Mais mon intelligence Demeure stérile Selon ces versets J'interprète Que prier C'est Supplier Ou faire une demande A Dieu Je voudrais savoir Si cette prière Peut aussi Se faire en langue Angélicale Et s'agit-il Des langues différentes A celles de la louange Oui ma sœur Oui ma sœur Lorsque nous sommes En train De prier Lorsque nous sommes En train De prier Le Seigneur Nous pouvons Parler en langue Prier Prier Dieu C'est parler Avec Dieu Pour réaliser Nos demandes Pour demander Des choses A Dieu Ça c'est la prière Nous demandons A Dieu Beaucoup de choses De choses matérielles Nous demandons Des choses spirituelles Nous lui demandons De l'argent Un emploi Un toit Un bien-être Ça c'est prier Louer le Seigneur Nous nous dédions A éloger Le nom de Dieu A célébrer Son nom A lui dire Des paroles Merveilleuses De ce qui est Dieu En le glorifiant En disant Qu'il est grand Qu'il est juste Que la terre Tremble devant Sa présence Bon Nous pouvons Lui dire Tant de choses Pour louer le Seigneur Lorsque nous faisons cela Nous parlons En langue Les personnes Qui parlent Beaucoup en langue Plus que d'autres Et les personnes Commencent à parler En langue L'apôtre dit Que c'est lui Qui donne ici L'enseignement L'apôtre Paul Disait Qu'il parlait Plus de langue Que les autres frères Les autres camarades Les autres apôtres Ils parlaient Plus de langue Que Donc J'ai compris Qu'il y a des personnes Certaines personnes Parle plus De langue Que d'autres Il y en a Qui n'en parlent Pas beaucoup Mais à ce moment là Je vais parler Avec l'expérience Que je vis Moi je sais Que je parle Beaucoup de langue Je pense Tout simplement Le Seigneur Je commence A l'éloger A célébrer Son nom Et j'ai déjà Les langues Dans ma bouche Et lorsque Je prie Je loue Le Saint-Esprit Me remplit Et je parle Beaucoup en langue Mais pour parler Au Seigneur De certaines difficultés Pour l'église Lorsque je prie Pour l'église Pour les personnes Parce que les personnes Me disent Priez pour moi Car je suis malade Alors je prie Pour les personnes Et le Saint-Esprit Me remplit Et j'essaie De ne pas Parler en langue Mais plutôt De parler De ma propre langue Pour demander Au Seigneur Tous les besoins Que je lui demande Donc je parle Dans ma propre langue Et je demande Au Seigneur Toutes ces choses Et ensuite Quand je commence A louer le Seigneur Ces autres langues Arrivent Et je donne Ces libertés Aux langues Et je loue Le Seigneur En langue Mais là Il est en train De dire Si nous prions Pour dire Au Seigneur Demander quelque chose Au Seigneur Donc je commence A parler en langue Pour demander Au Seigneur Qu'il puisse Bénir telle famille Car cette famille Il y a un proche Qui est malade Et que le Seigneur Soit miséricordeux Et qu'il guérisse Et si je parle En langue En disant Toutes ces choses Ma partie physique Reste sans fruit Et c'est l'esprit Qui s'édifie Donc c'est pour cela Que je préfère Avec mon intelligence Parler Et demander Au Seigneur Et faire Toutes ces pétitions Au Seigneur Et ensuite Lorsque j'arrive A la louange Donc le Saint-Esprit Me remplit Pour la louange Du Seigneur Et là Je commence A louer Le Seigneur En langue Voici ce que L'apôtre ici Est en train D'enseigner Qu'il fallait être Intelligent Et sage Dans cette façon C'est pourquoi Il dit Je prierai avec l'esprit Mais aussi Avec intelligence Je chanterai Avec l'esprit Mais aussi Avec l'intelligence Car l'esprit Nous rend Pour chanter Merci Sœur La deuxième question Se trouve Dans l'Epsomme 541 Verset 2 Que ma prière Soit devant ta face Comme l'encens Et l'élévation De mes mains Comme l'offrande Du soir Sœur Maria-Louise Je voudrais Que vous m'enseigniez A quoi Fait référence L'élévation De mes mains Ce don Bien Donc il est écrit Que ma prière Soit devant ta face Comme l'encens Anciennement Le Seigneur Avait dit à Moïse Qu'il fallait Réaliser Des encens Avec l'arôme De certains parfums Avec des herbes Pour réaliser Cet encens Et les présenter Devant le moment De réaliser Le sacrifice Pour notre Dieu Dans l'ancien temps Tout était physique Et l'élévation De mes mains C'est ce même encens Car il est écrit Que les sacrificateurs Tous les jours Dans le temple Devaient élever L'encens A Dieu Ils devaient L'agiter Pour que puissent Sentir Cette fragance Cette odeur Et Dieu Ainsi Recevait Cette offrande Car les sacrificateurs Réaliser Réaliser Cet acte Il s'agit De cette élévation Lorsqu'il parle De l'élévation De mes mains Comme l'offrande Du soir C'est à dire Comme ce don Qu'ils offraient Donc ici Nous voyons Qu'il s'agit Disons D'une similitude Dans ses paroles Lorsqu'il dit Élève Ma prière Comme l'encens Et l'élévation De mes mains Comme l'offrande Du soir Disons C'est la même chose Tout ce que je fais Pour toi Anciennement C'était l'encens Nous Aujourd'hui Quel est l'encens Que nous avons Aujourd'hui Nos louanges Que nous réalisons A Dieu Nos quantiques Que nous réalisons Au Seigneur Il s'agit De cette élévation Que nous offrons A Dieu Les offrandes C'est donner C'est un cadeau Que nous faisons A Dieu aussi Nous pouvons donner Des cadeaux Ce n'est pas juste Des cadeaux Que Dieu nous donne Dieu nous fait Plein de cadeaux Comme les dons Spirituels Ce sont les cadeaux Que Dieu nous donne Mais nous aussi A Dieu Nous pouvons donner Un cadeau Notre louange Notre quantique Anciennement C'était l'encens Les sacrifices Les offrandes Par exemple Du pain Toutes ces choses C'était Les offrandes Que les personnes Réalisaient A Dieu Aujourd'hui C'est notre louange C'est nous-mêmes Le sacrifice Anciennement Des animaux Aujourd'hui Nous sommes Ce sacrifice Cet animal Sacrifié C'est nous-mêmes Car nous sacrifions Notre chair Pour plaire A Dieu Pour nous éloigner Du mal Et nous chantons Au Seigneur Voici C'est ce don Que nous faisons A Dieu Cette offrande A Dieu C'est pourquoi Dieu se plaît Lorsque nous le louons Lorsque nous lui chantons Lorsque nous célébrons Son nom Avec des hymnes Des cantiques Lorsque nous lisons La Bible Nous sommes agréables Devant Dieu C'est la manière Que nous présentons Chaque jour Devant notre Dieu Bien Continuons Merci sœur Je souhaite Évoquer Ce que précisaient Les frères Sur la révélation Que notre sœur Maria Luisa A donnée Hier Au sujet Du livre D'expérience Il y a quelques jours Je vivais Des grandes difficultés Et je n'ai lu Que deux fois Le livre d'expérience Le Seigneur a mis Dans mon cœur Le fait de le lire Et dès que je finis De le lire Quelques jours après J'ai eu un songe Avec vous Dans lesquels Vous priez Vous me bénissez Vous me délivrez Suite à ce songe Ces grandes difficultés Sont finies Donc je veux témoigner Pour donner L'honneur au Seigneur Bien C'est très beau Car La Bible raconte L'obéissance Vaut mieux Que tout sacrifice Ainsi dit la Bible Pour les lecteurs De la Bible Obéir C'est beaucoup mieux Que tout autre sacrifice Si Dieu nous ordonne Nous enseigne Nous dit Lis la Bible Chante des hymnes Chante des cantiques Mais aussi Lisez le livre D'expérience Car dans ce livre On raconte Comment cette église A commencé A se former Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu a parlé Et cela peut servir Aux personnes Pour affermir Leur foi Leur confiance en Dieu Pour que les personnes Puissent se motiver Et se remplir D'enthousiasme Et recevoir La bénédiction du Seigneur C'est pourquoi Ce livre S'est écrit Pour que les personnes Puissent connaître Le commencement De cette merveilleuse Assemblée Gloire au Seigneur Ce fut un ordre De Dieu Ce fut quelque chose De très beau Continuons de l'avant Bonsoir sœur Bienvenue A Costa Rica C'est un honneur De vous savoir Dans ces pays Je souhaiterais Vous remercier De vos enseignements Le dimanche Car vous les avez évoqués Et je suis venue A l'église Grâce à cet enseignement Sœur J'ai trois questions Du livre d'Ézéchiel Chapitre 13 Versets 18 20 et 21 Ézéchiel Chapitre 13 Versets 18 Oui Versets 18 20 et 21 Je lis Tu diras Ainsi parle le Seigneur L'Eternel Malheur à celles Qui fabriquent des coussinets Pour toutes les aisselles Et qui font des voiles Pour la tête des gens De toutes tailles Afin de surprendre les âmes Pensez-vous surprendre Les âmes de mon peuple Et conservez vos propres âmes Verset 20 C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur L'Eternel Voici J'en veux A vos coussinets Par lesquels Vous surprenez les âmes Afin qu'elles s'envolent Et je les arracherai De vos bras Et je délivrerai Les âmes Que vous cherchez A surprendre Afin qu'elles s'envolent Verset 21 J'arracherai aussi Vos voiles Et je délivrerai De vos mains Mon peuple Ils ne serviront plus Des pièges Entre vos mains Et vous saurez Que je suis L'Eternel Sœur Lorsque nous venons A l'église J'ai entendu Que nous venons Avec des voiles Et que le Seigneur Nous libère De cela Ma question Et si cette promesse Du verset 21 Est pour l'église Ma deuxième question C'est Qui fabrique Des coussinets De nos jours Qui les font Afin de surprendre Des âmes Et ma troisième question Sœur Si en étant A l'église Nous pouvons Avoir à nouveau Ces coussinets Et si c'est ainsi Comment serons-nous Aveuglés à nouveau Dans le chapitre 13 D'Ézéchiel Le prophète Il parle ici Des faux prophètes Qui anciennement Était en train De prophétiser De choses Mensongères Au peuple D'Israël Et en lisant ici L'histoire aussi Car ici Dans Ézéchiel Nous trouvons Des prophéties Et nous Trouvons aussi Une partie historique Où l'histoire Raconte Qu'il y a eu De faux prophètes Et que les mêmes Sacrificateurs De l'époque ancienne Se sont donnés Pour l'idolâtrie Pour la rensellerie Pour la magie Pour toutes ces choses Mauvaises Dans le temple Que Salomon avait bâti Pour Dieu A Jérusalem Salomon avait bâti Ce temple Pour que le nom De Dieu Puisse être loué Célébré Et que les personnes Puissent aller là-bas Et réaliser Et donner leur sacrifice A Dieu Mais ce temple A été profané Car Les personnes Le peuple Ont emporté Leur propre idole Leur propre Dieu Appartenant à d'autres nations Il y avait aussi Des prostituées Devant la porte Du temple Et les personnes Les hommes Venaient Pour aller chercher Toutes ces femmes Et réaliser Toutes ces impudicités Le nom de Dieu T'es donc profané Et toutes ces choses Que nous lisons ici Par exemple Dans le verset 16 Que je vais vous lire ici Très rapidement Dans Ézéchiel Chapitre 13 Verset 16 Ce qu'ont fait Ces hommes Anciennement Dans le temple De Jérusalem Que Salomon Avait bâti Des prophètes D'Israël Qui prophétisent Sur Jérusalem Et qui ont sur elles Des visions de paix Quand il n'y a point de paix Dit le Seigneur l'Éternel Et toi Fils de l'homme Dit Ézéchiel Porte tes regards Sur les filles De ton peuple Qui prophétisent Selon leur propre cœur Et prophétisent Contre elles Tu diras Ainsi Parle Le Seigneur l'Éternel Malheur A celles Qui fabriquent Des coussinets Pour toutes Ces les aisselles Et qui font Des voiles Pour la tête Des gens De toute taille Afin de surprendre Les âmes Pensez-vous Surprendre les âmes De mon peuple Et conserver Vos propres âmes Voici ce qu'ils faisaient Là-bas Dans ce temple Physiquement Ils réalisaient Des impudicités De cette façon Ils ont violé Et profané Le temple du Seigneur C'est pourquoi Dieu a détruit Cette ville Il a détruit Le temple Il a incendié Toute la ville Car le Seigneur S'est tant irrité Il y a eu Une grande mortalité Là-bas A Jérusalem Anciennement Car le peuple A profané De la sorte C'est pourquoi Je vous invite A lire Le chapitre D'Ézéchiel Où vous pouvez Trouver Tout ce que Les personnes Le peuple A fait dans le temple Puis Je vais vous lire Donc Lorsque le Seigneur S'irrite A cause De cette profanation Car il est écrit Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Malheur A celle Qui fabrique Des coussinets Pour toutes Ses aisselles Et qui font Des voiles Pour la tête Des gens De toute taille Afin de surprendre Les âmes Pensez-vous Surprendre Les âmes De mon peuple Et conserver Vos propres âmes Vous me déshonorez Auprès de mon peuple Pour des poignées D'orge Et des morceaux De pain En tuant Des âmes Qui ne doivent Pas mourir Et en faisant Vivre des âmes Qui ne doivent Pas vivre Trompant ainsi Mon peuple Car tous ces faux Prophètes Prophétisaient De faux Messages Pour tuer Des innocents Et donner Et garder la vie Aux malfaiteurs Et dans le verset 20 Il est écrit Et c'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici j'en veux A vos coussinets Par lesquels Vous surprenez Les âmes Afin qu'elles s'envolent Et je les arracherai De vos bras Et je délivrerai Les âmes Que vous cherchez A surprendre Ainsi qu'elles s'envolent J'arracherai Aussi vos voiles Et je délivrerai De vos mains Mon peuple Ils ne serviront Plus de piège Entre vos mains Et vous saurez Que je suis l'Éternel Parce que vous affligez Le cœur du juste Par des mensonges Quand moi-même Je ne l'ai point attristé Et parce que Vous fortifiez Les mains du méchant Pour l'empêcher De quitter sa mauvaise voie Et pour le faire vivre Vous n'aurez plus De vaine vision Il parlait Au faux prophète Et vous ne prononcerez Plus d'oracle Je délivrerai De vos mains Mon peuple Et vous saurez Que je suis l'Éternel Car ici Le Seigneur Dans le chapitre 14 Le Seigneur Parle De tout le châtiment Qu'il allait leur donner Et ainsi Ceux qui lisent La Bible C'est pourquoi Il est très important Que vous puissiez lire La Bible Et trouver Où Dieu A envoyer L'armée A Babylone Pour aller Contre Jérusalem Contre le peuple D'Israël Et les détruire Et tous Sont morts Par l'épée Par la faim Par la peste Et toute la ville De Jérusalem A été citée Et Dieu A détruit Le temple De Salomon Car il a été Un sentier Ainsi que la ville Les murailles Et juste Un restant Du peuple Que Dieu Avait choisi Ont été Emportés Captifs A Babylone Car de là Allait venir Jésus Christ Et ensuite Il raconte Tout ce qui s'est produit Mais si nous allons Reprendre ce qui s'est passé Anciennement pour nous Dans notre vie De tous les jours En tant que croyants De l'évangile En tant que serviteurs De l'évangile Si nous allons faire Des comparaisons Et nous demander Qu'est-ce que Dieu Ferait avec nous Ou de quelle façon Nous pourrions profaner Les choses de Dieu Comme je vous l'ai dit avant A travers le péché C'est avec le péché Que nous sommes en train De profaner Car aujourd'hui Le temple du Seigneur N'est plus physique Le temple du Seigneur C'est le coeur D'un homme Ou d'une femme Qui s'adonne à Dieu A 100% Donc Cette personne Se convertit En le temple du Seigneur Et ce temple Est profané A cause du péché Donc Dans un passage De la Bible L'apôtre dit Celui Qui profane Le temple de Dieu Car Je suis ce temple Alors Dieu Vous détruira Dieu Détruira Cet autel Cette personne Qui s'est laissé Mener par le péché Après avoir reçu Les choses spirituelles Les dons spirituels Après avoir Eu Dieu Avoir vécu Avoir vécu La manifestation De Dieu Dans sa vie Après Que Dieu Ait fait des miracles Des merveilles Des choses merveilleuses En publiant Le nom de Dieu Et peut-être Un jour Soudain Le diable Vient Le piège Ou le fait tomber Dans le péché Et la personne Continue à pécher Alors la personne A profané Le temple de Dieu Qui est le coeur De la personne Ça c'est la profanation Donc là Les apôtres L'apôtre Paul En train de parler Que si quelqu'un Profane le temple De Dieu Lequel Je suis Dans votre coeur Alors on dit Que Dieu Détruit la personne Si je profane Ce temple De Dieu Alors Dieu Va me détruire Il en terminera Avec moi Par le fait D'avoir profané Son temple Car mon coeur Se convertit En son temple Et moi Je l'ai profané Avec le péché A partir de là Le péché vit Et j'ai perdu Tout ce temps Tout ce temps Que je voulais Lui être agréable A Dieu Et j'ai profané Un jour Avec le péché A cause du péché Nous profanons Regardez tout ce que Ces personnes ont fait Lorsqu'ils ont profané Le temple Ils ont fait rentrer Des idoles A l'intérieur Du temple Et des personnes Pour réaliser Des impudicités Car ce sont Ces oeuvres Qu'ils réalisaient A tous ces idoles Et aujourd'hui Notre coeur Est le temple Du Seigneur Nous devons donc Veiller A ne pas vivre Dans le péché Il ne faut pas Vivre dans le péché Mais tout simplement Vivre en sainteté Pour que réellement Notre coeur Soit ce temple Du Saint-Esprit Bien Continuons Oui Bonjour Sœur Qu'elle vous bénisse Recevez un cordial salut De la part de ma famille Et de l'église Des Pères Célédon Ma question se trouve Dans les livres Des Galates Dans Galates ? Du verset 16 au verset 19 Dans Galates Quel chapitre ma sœur ? Trois Trois ? Galates chapitre 3 A partir du verset 16 Oui Est-ce que je peux lire sœur ? Oui ma sœur Il est écrit ainsi Or les promesses ont été faites A Abraham Et à sa postérité Il n'est pas dit Et aux postérités Comme s'il s'agissait De plusieurs Mais en tant qu'il s'agit D'une seule Et à ta postérité C'est-à-dire à Christ Voici ce que j'entends Une disposition Si Dieu A cause des transgressions A cause des méchancetés A cause des méchancetés Du péché De la désobéissance Et à cause des cœurs durs Des non-croyances Du peuple Là j'ai ajouté A ce mot transgression Ce que cela Enferme et enseigne Jusqu'à ce que vienne La postérité Laquelle est Jésus-Christ A qui la promesse A qui la promesse avait été faite Car Dieu avait fait Cette promesse à Abraham De sa semence Faisant référence A Jésus-Christ A cette postérité Et elle a été promulguée Par des anges Car des anges Se sont présentés à Abraham Et lui ont parlé Au moyen d'un médiateur Or Cette transgression Dieu dit Que le peuple Avait un cœur endurci Car ils étaient désobéissants Et comme ce peuple Était rebelle Car Dieu A mis à l'épreuve Le peuple Je ne sais pas si vous vous souvenez Les personnes qui ont lu Lorsque le peuple d'Israël Se trouvait là-bas en Égypte Lorsque Jacob Partit vivre en Égypte Avec ses douze fils Et là-bas S'est établi Des peuples Ils ont vécu 430 années Et ensuite Ils se sont multipliés Et Moïse est apparu C'est Moïse Qui les a fait sortir Car Dieu Car Dieu avait constaté Celui qui réalisera Jusqu'à Jésus-Christ Jusqu'à Jésus-Christ Lorsque Jésus-Christ Apparut Alors Dieu Il devra Il devra Accomplir beaucoup de règlements Il devra s'éloigner du péché Vivre en sainteté Celui-ci devra être Obéissant à Dieu Aimer Dieu Louer Dieu Le célébrer L'honorer Le glorifier Recevoir les dons spirituels Travailler Être organisé Responsable Gagner beaucoup d'âmes Pour le Seigneur Il y avait beaucoup de règles Beaucoup de règlements C'est ce que nous Aujourd'hui aussi Nous vivons Et le Seigneur a dit Mais moi Je vais vous aider Car le peuple ancien N'a eu personne Qui puisse s'aider A accomplir les lois Donc c'est pourquoi Le peuple N'a pas pu Accomplir cette loi Et Dieu les a châtiés Mais moi Je vais vous envoyer Une aide Mes serviteurs A dit le Seigneur Jésus Christ Je vais vous envoyer Une aide Pour qu'il puisse vous aider Et que tous Vous puissiez vous soumettre M'honorer Me glorifier Et vivre en sainteté Et cette aide C'est le Saint Esprit Gloire à notre Dieu Car le Saint Esprit Est celui qui nous aide Nous rendons grâce A notre Dieu Pour sa nouvelle méthode De salut Pour cette loi Que le Seigneur Nous a imposée Car le Saint Esprit Est celui qui nous aide Aujourd'hui Pour persévérer Dans ce chemin Nous rendons grâce Au Seigneur Une dernière question Pour ce soir Bonsoir Sœur Maria Luisa Bonsoir à tous C'est une joie Pour moi D'être ici Cet après-midi Ma question C'est une question personnelle Mais elle est basée Sur un passage biblique Il s'agit Du livre des Romains Chapitre 13 Versets 1 et 2 Oui ma sœur Romains 13 Versets 1 et 2 Vous pouvez lire Merci sœur Que toute personne Soit soumise Aux autorités supérieures Car il n'y a point D'autorités Qui ne viennent de Dieu Et les autorités Qui existent Ont été Instituées De Dieu C'est pourquoi Celles qui s'opposent A l'autorité Résistent A l'ordre Que Dieu a établi Et ceux qui résistent Attireront Une condamnation Sur eux-mêmes Sœur Maria Luisa Ma question Est au sujet De ma profession Je suis médecin Je travaille Dans un hôpital Où j'ai Plusieurs patients A ma charge Et donc Je suis Sous les ordres D'un chef Qui est Un médecin spécialiste Plusieurs fois Différentes méthodes Qu'ils définissent Sont contre Mes valeurs Et mes principes En tant que chrétiennes C'est là Parce que Parfois Les patients Doivent Avoir un traitement Spécifique Et mes responsables Décident De nier Ces traitements Et cela Pourrait Avoir des conséquences Fatales Mon désir A toujours été De faire plaisir Au Seigneur Et bien sûr Lorsque je me base Sur ces passages bibliques Où il est précisé Que nous devons être soumis A nos autorités Je voudrais Que vous m'enseigniez A ces sujets Lorsqu'une décision médicale Prise Et moi En tant que personne À charge Je n'ai pas Cette capacité De décider Mais je dois Me soumettre À mon autorité Comment je fais Pour n'être pas Au-dessus Au-dessus de cette autorité Bien ma sœur Vous devez Accomplir Avec tous vos devoirs Avec toutes vos responsabilités Faites tout le possible Pour aider Et éviter Que les choses Se produisent Vous ne pouvez pas Ne vous sentez pas Fautif Comme vous le dites Vous êtes Sous l'autorité De quelqu'un d'autre Et si cette personne Dit quelque chose Vous devez obéir A ce qu'il dit Priez le Seigneur Et dites Seigneur Ne permet pas Que je sois mêlé À toutes ces choses Et qu'on m'empêche De faire ces choses Plutôt Car du contraire Je devrais Renoncer Et démissionner De mon travail Et on ne peut pas Abandonner Son poste de travail Alors Vous ne pouvez même pas Démissionner Ou changer de travail Car dans le même domaine On vous demandera De faire la même chose Vous devez donc Prier et dire Seigneur Aide-moi Pour ne pas Me mêler À toutes ces choses Que rien ne se produise Rien de mauvais Alors persévérez Dans la prière Et dites Seigneur Si tu dois Emporter cette personne Emporte-la Fais ta volonté Enseigne-moi Car tu sais Que je dois être Obéissante Mais je ne veux pas Faire cela Mais toi Tu as la puissance Si tu dois Prendre la vie De cette personne Prends-la Si tu dois La faire guérir La faire ressusciter Fais-le Seigneur Vous allez voir Dieu va vous répondre Dieu va vous aider Il vous donnera Toujours la victoire Ne vous inquiétez Ne vous inquiétez pas Dieu vous aidera Bien Continuons de l'avant Notre Dieu Est puissant Dieu peut tout faire La vie se trouve Entre les mains de Dieu Dieu donne la vie Et Dieu la hôte Dieu donne la santé Il enlève la santé Dieu établit la maladie Mais il peut aussi l'enlever Dieu fait tout Alors Pourquoi allons-nous rendre Impossible Le pouvoir de Dieu Soyons tout simplement Confiants Et demandons à Dieu Le miracle Avant d'aller commettre Quelque chose Qui va offenser Dieu Sachant Que cela est désagréable Devant Dieu Parce qu'on m'oblige A le faire Dieu est puissant Dieu peut tout faire Pour lui Il n'y a rien d'impossible Il va toujours défendre Ses fils Mes très chers frères Et très chères sœurs Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Car Dieu Lorsque vous allez Rentrer chez vous Ces jours-ci Vous allez voir la bénédiction Que Dieu vous a donnée Vous allez vous réjouir Vous allez profiter De tout ce que vous avez Ces vœux dans votre cœur Vous allez voir Tout ce que Dieu vous a donné Car il vous les a donnés Et la joie Que vous allez recevoir En le Seigneur Vous allez expérimenter Que vous êtes maintenant Délivré de toute sorcellerie De tout envoûtement De toute malédiction Vous allez recevoir Le Saint-Esprit Les dons spirituels Vous allez avoir Des expériences avec Dieu Et vous allez être Au service de Dieu Avec tout votre cœur L'Église Va être Bénie grandement Dans ce lieu Et bien encore Car aujourd'hui Le Seigneur A envoyé De grandes pluies De bénédictions Pour chacun d'entre vous Nous allons donc Prier notre Dieu Et dans notre prière Nous allons réaliser Toutes nos demandes Même si Dieu Nous les a déjà Données Tout ce que nous avons besoin Mais nous allons dire Au Seigneur De tout ce que nous avons besoin Nous allons prier aussi Pour les personnes malades Nous allons prier Pour les personnes Qui pensent Souffrir Ou être tourmentées De tout envoûtement Même si Dieu Aujourd'hui Vous a délivré De toutes ces choses Dieu veut que vous parliez Que vous ouvrez Votre bouche Pour parler De tous vos besoins Nous allons donc prier Père Céleste Père Saint Père Éternel Créateur du ciel Et de la terre Notre Dieu Notre Seigneur Toi qui as créé Le ciel et la terre Et qui nous as créé Avec ta main Toute puissante Dieu éternel Toi qui nous as regardé Depuis bien avant de naître Tu nous as choisi Tu nous as appelé Et tu nous as établi Dans ce lieu Devant toi Nous sommes ici Devant ta présence Nous voulons T'être obéissant Nous voulons T'aimer Nous voulons Te glorifier T'honorer Nous voulons Faire ta volonté Nous ne voulons Pas être insensés Comme ce peuple ancien Ni obstinés Nous voulons être Tes fils Que tu sois fier De chacun d'entre nous Car nous voulons T'honorer Et te louer Avec tout notre cœur Avec toute notre âme Nous voulons Suivre tes pas Mon Seigneur Nous voulons T'imiter Continuer de l'avant Triompher Dans notre vie spirituelle Car nous voulons Te plaire En absolument tout Dans chaque pas Que nous donnons Dans notre vie Seigneur Tu ôteras Toutes nos souffrances Tu ôteras Tous les liens Toutes les tromperies Du diable Et tous ces liens Que le diable A établis sur chacun Les chaînes Seront rompues Les liens Seront déliés Le mal Sera détruit En toute personne Dans beaucoup D'oeuvres Malédifiques Que beaucoup Ont été victimes Seigneur La cupidité Et la convoitise De l'ennemi Contre beaucoup Seigneur Aujourd'hui Tu es en train De délivrer De purifier Et de délier Toutes ces chaînes Tu es en train D'envoyer des pluies De bénédictions Merci Seigneur Merci Seigneur Car tu es en train De voir Les cœurs de chacun De voir De tout ce qu'ils ont besoin Leurs souhaits Leurs voeux Qu'ils s'accomplissent Bénis-les Tends ta main Seigneur Pose ta main Toute puissante Sur la tête De chacun Console-les Bénis-les Donne-leur La joie Le bonheur La liberté Ronds Seigneur Se joue De l'esservitude Que l'ennemi A rendu Captif Beaucoup Seigneur Aujourd'hui Tu es en train De délivrer Doter toutes ces chaînes Merci Seigneur Pour ta miséricorde Pour ton amour Pour ta parole Pour tes promesses Glorieuses Bénis soit ton nom Père Saint Au nom glorieux De ton fils Bien-aimé Notre Seigneur Jésus-Christ Je te demande De tendre ta main Toute puissante Bénis chaque personne Purifie Seigneur Et que l'allégresse Et la joie Règnent dans chaque cœur Dans chaque vie Et que toute souffrance Soit ôtée Que toutes les afflictions Soit ôtées Que toutes les dépressions Soit ôtées Que toute amertume Soit ôtée Purifie Libère Et ôte Toute chose mauvaise Allègre chaque cœur Purifie chaque cœur Ôte le doute Ôte toute non-croyance Au milieu De tous ces doutes De toutes ces non-croyances Manifeste-toi Sur chacune des personnes Aide les personnes A résoudre leurs problèmes Aide-les Seigneur Au nom glorieux De Jésus-Christ Bénis Seigneur Tous les frères et sœurs Ici à Saint-José Au Costa Rica Toutes les personnes Qui sont venues D'Amérique centrale Que ta bénédiction Soit là Comme tu l'as parlé Mon Seigneur Sois miséricordieux De tous Seigneur Aide Et donne la solution A beaucoup de problèmes Résoudre tout problème Tout conflit Que les personnes Puissent se connaître Que le monde Puisse se connaître Et que les personnes Saches que tu existes Et que tu es un Dieu Grand Puissant Un Dieu d'amour Et un Dieu Miséricordieux Merci mon Père Au nom glorieux De Jésus-Christ Merci Seigneur Nous te louons Mon Seigneur Bénis soit ton nom Louange à ton nom Grande es Jehová Y muy digno de ser alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Hermosa provincia Es el gozo De toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad Del gran rey Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad Del gran rey Grande es Jehová Y muy digno de ser alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Hermosa provincia Es el gozo Es el gozo De toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad Del gran rey Es el monte de Sion Que la gloire Que la gloire et l'honneur Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et nous rendons grâce au Seigneur Pour tout ce que vous allez recevoir Ou plutôt de ce que vous avez déjà reçu Tous les bienfaits De notre Dieu Merci beaucoup Et à très bientôt Que Dieu vous bénisse Merci 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 Merci